Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur Article 35, l'émission télé de TV Bruit à l'Université des Mouvements Sociaux et Solidaires. Je suis en plateau avec Patrick Vivray. Bonjour Patrick. Bonjour. Tu fais partie de l'archipel citoyen Osons les jours heureux. Oui. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la filiation historique, pourquoi les jours heureux et qu'est-ce que c'est que l'archipel citoyen Osons les jours heureux ? Alors, d'abord, les jours heureux, tout le monde ne sait pas forcément que c'était le titre choisi par le Conseil National de la Résistance pour son programme, qui a été déterminant puisque, par exemple, des mesures aussi déterminantes que la sécurité sociale viennent de là. Donc, il faut replacer ça dans un contexte historique. On est dans une période tragique, l'occupation, le nazisme. Il y a quantité de choses urgentes à faire, organiser les maquis, préparer la libération, etc. Et malgré toutes ces urgences, ils sont capables de passer du temps pour construire un programme et ils choisissent de l'appeler les jours heureux. Donc, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup nourri non seulement les résistants de l'époque, mais quand ils ont lancé un appel au relais pour des générations plus jeunes, ça a été repris par des jeunes qui avaient vu le film de Gilles Perret, qui raconte cette histoire, et qui ensuite se sont adressés à d'autres personnes de toute génération, des mouvements, pour dire ce serait quoi aujourd'hui l'équivalent de cette approche des jours heureux, mais pour l'époque contemporaine et évidemment à l'échelle planétaire et pas simplement française. Et donc, vous abordez le sujet des accords constructifs qui vous paraît important. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Disons, à l'intérieur de cet archipel citoyen, où il y a beaucoup de mouvements, il y en a une quarantaine, beaucoup qui sont présents dans cette université d'été, Alternatiba, le cri d'attaque et bien d'autres. Il y a effectivement l'un des enjeux de cette façon de vivre les jours heureux dès maintenant, de ne pas reporter à des lendemains qui chantent, mais d'appliquer la pratique du bien-vivre en acte. Et dans ce bien-vivre en acte, savoir faire un bon usage de nos différences, de nos divergences, ça en fait partie. Il y a donc une méthode telle que ce qu'on appelle la construction de désaccords, de façon à distinguer le désaccord du malentendu, avec les dégâts collatéraux des malentendus, le soupçon, le procès d'intention, pour véritablement repérer ce qui fait débat. Et à partir de ce moment-là, être capable de le construire, ça fait partie de cette boîte à outils, de ce qu'on appelle le projet Nanoub. Nanoub voulant dire « nous allons nous faire du bien ». Mais il y a bien d'autres outils que la construction de désaccords, bien entendu. Évidemment. Maintenant qu'on a fait ce rapide tour d'horizon, cette présentation très rapide, on va dire, j'aimerais aborder un thème qui, moi, a attiré mon attention quand j'ai lu le résumé de ton atelier. C'est le thème du militantisme sacrificiel et des dégâts qu'il peut faire dans la sphère militante. Est-ce que tu peux nous dire comment vous abordez ça et pourquoi vous allez en parler ? Alors, justement, parce qu'on a identifié que dans l'histoire des mouvements transformateurs, l'une des difficultés, c'était que si on n'intégrait pas des changements comportementaux des acteurs eux-mêmes qui allaient être dans les transformations de structures, eh bien, ça se payait très cher. Par exemple, le communisme n'est pas mort de la force du capitalisme. Il est mort de l'intérieur, de son incapacité à avoir une transformation désirable. On dit souvent à propos de construction des désaccords, si Marx et Proudhon avaient été capables de construire leur désaccord et d'avoir un débat de qualité plutôt qu'une forme de disqualification mutuelle, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier qui s'en trouverait changée. Et donc, cette approche d'alternative à une forme de militantisme sacrificiel, c'est-à-dire qui s'interdit la question du bien-vivre et qui considère même que c'est contre-productif par rapport à une stratégie de transformation, elle est directement en lien avec le Forum Social Mondial de Bélême, où, inspiré par les peuples autochtones, le thème du bien-vivre, du bien-vivre, est apparu avec force. Et nous, ce que nous disons, c'est que le bien-vivre, ce n'est pas simplement un objet d'espérance. Pour demain, ça doit être un objet d'expérience dès maintenant. Ce qu'on trouve aussi dans toutes les actions qui sont présentes dans une université comme ici, les circuits courts, les monnaies citoyennes, enfin, dans tous les domaines, le bien-vivre en acte est présent. Ça, c'est le bien-vivre en acte. Moi, ce qui m'intéressait aussi surtout là-dessus, c'est personnellement parlant, enfin, en gros, moi, quand j'entends militantisme sacrificiel, je pense tout de suite à une certaine partie des militants qui vont, pas forcément de manière consciente, s'interdire d'être heureux, étant en pleine conscience de l'état du monde actuel. Et sauf que ça, moi, je considère que c'est très néfaste. Est-ce que tu as réfléchi là-dessus ? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce sujet ? L'idée, c'est justement que plus les choses sont difficiles, plus nous avons besoin d'énergie créatrice et donc de joie de vivre. C'était le philosophe Spinoza qui disait qu'il faut construire la joie comme alternative à ce qu'il appelait les passions tristes. Et donc, plus nous sommes confrontés à des logiques mortifères, plus nous avons besoin de mobiliser les forces de vie, l'éros. D'ailleurs, on dit souvent que nous nous inscrivons dans ce qu'on appelle une stratégie érotique mondiale, la mobilisation des forces de vie face aux logiques mortifères. Ça, ça passe par l'entraide sur le bien-vivre et la joie de vivre et sortir de cette interdiction d'être heureux qu'on a trouvée pendant longtemps dans des milieux militants. Est-ce que c'est des choses à laquelle vous réfléchissez en tant qu'outil ? Comment faire une transmission générationnelle entre militants justement pour ne pas répliquer ces modèles qui ont pu faire, je pense, beaucoup de mal à la sphère militante ? Déjà, le simple fait de partager toutes les expériences passionnantes, il y a le tour alternatiba qui vient ici, le tour alternatiba, il a été construit sur cette logique, c'est-à-dire on n'abandonne pas l'alerte, on n'abandonne pas les risques, mais on montre toutes les initiatives créatrices qui sont d'ores et déjà présentes, qui donnent envie de créer du désir et qui, par ailleurs, ont pour effet de réduire du dégagement de gaz à effet de serre. Et si on pouvait finir l'entretien sur quelles sont pour toi les perspectives de justement cette création d'énergie créatrice et en quoi une université d'été comme celle-ci permet justement d'amalgamer les énergies et d'amener de nouvelles perspectives. Qu'est-ce que pour toi, participer à l'université d'été ici, ça permet comme perspective, ça permet de concevoir ? Ça permet de réunir les différents aspects de ce qu'on appelle la stratégie du rêve. Le rêve étant le R de la résistance, mais à ce moment-là c'est une résistance créatrice, ce n'est pas une révolte désespérée, le V de la vision transformatrice, qui montre qu'une autre voie, qu'un autre monde est possible, mais sans attendre le E de l'expérimentation anticipatrice, qui dit, ben voilà, ce que nous proposons, nous allons nous-mêmes commencer à le vivre dans nos modes de consommation, de vie, de production, d'organisations différentes de l'économie, etc. Donc pour toi, l'université, c'est un appel au rêve généralisé ? Exactement. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur le sujet ? Ben, un des thèmes qu'on utilise souvent, c'est le thème suivant, choisir d'être heureux est un acte de résistance politique, parce que tous les systèmes de domination se fondent sur la dépression. Patrick Vivray, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV Bruit. Bonne fin de journée, et puis bonne fin d'université. Merci beaucoup. Et puis, vive les jours heureux. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Merci.